Yo, salut les mobeurs, bienvenue dans la cave de Tomahawk Tuning, donc là je prépare, j'emballe un petit disque qu'on va envoyer en France pour Sébastien, donc big up à lui, merci d'avoir acheté le disque, donc je rappelle les prix pour ceux qu'on demandait, c'est 80€ livré à ta porte en France, voilà, contacte-moi par email tomahawkmopeds.com si tu es intéressé, on part de là, on communique et je t'envoie le compte Paypal, le bordel, on prend ton adresse postale et on envoie la sauce. Donc, pour les questions techniques, c'est un disque qui fait 220 mm de diamètre extérieur, 98 mm de diamètre intérieur, c'est-à-dire qu'il a été usiné et percé ici pour monter sur n'importe quel type de jante arrière, moto, bécane, Peugeot, aluminium, à bâton, je répète, les nouvelles, tu sais, jantes à bâton, pas les anciennes à rayon 94 mm, mais les plus récentes, modernes, on va dire entre guillemets, à bâton, aluminium, 98 mm de diamètre intérieur. Pour les tambours, les couronnes, 98 mm. Une fois que tu as compris ça, tu montes le disque sur une de ces jantes arrière, installé comme il faut avec les ancrages qui vont bien, il y a tous les trous universels pour tout type de jantes, cousin, on a pensé à tout. Une fois que c'est monté sur ta jante arrière, tu la passes à l'avant, sur ta fourche, bien sûr, alignée avec ton étrier, que ça soit du gris mecha, tu sais, simple piston, un piston de chaque côté, ou du tomo, ça fera l'affaire logiquement, sans avoir à faire une patte de déport. Donc, l'épaisseur du disque, c'est du 4 mm, you already know, je crois que je t'ai tout donné, donc 80 euros livré à ta porte, c'est magnifique, tu mets des petites entretoises derrière, tu le centres avec ton étrier, et logiquement, tu es en business. Il ne m'en reste que 3 ou 4, voilà, j'arrive en rupture de stock, c'était des vieilles trucs qu'on avait fait à l'époque, je ne me souviens plus où, ici à Los Angeles, je ne sais même plus si je peux trouver le disque ici, sur eBay, on verra si on doit refaire, de la ressucer, et vous envoyer ce genre de produit. Donc, voilà, ça s'est placé, ici, donc qu'est-ce qu'on a, je vous ai sorti vite fait de la courroie, donc, parce que hier, on a parlé un petit peu de courroie sur le Moto Bécane MBK 40T, de M. Berni. Voilà, donc ici, il y a très longtemps, j'avais acheté une courroie sur Mir 35, le cyclo, le racing, le bordel, donc de marque Furioso, donc des longueurs un tout petit peu plus longues, si vous voulez, je crois que c'est appellation CF, par rapport à la longueur d'origine Moto Bécane, les courroies d'origine, que ce soit Doppler ou Malossi, qui s'adaptent, etc., Ventico et tout le bordel, il y a plusieurs marques de courroies, mais il y a des distances, il y a des longueurs, si tu veux, donc je crois que là, on est dans les longueurs CF, je ne me rappelle plus, car honnêtement, je m'en mêle les pinceaux, j'ai toutes mes petites notes et tout, j'ai parlé à des gens en France, etc., mais je ne sais plus quelle est la longueur d'origine, ensuite il y a la longueur CF, ensuite il y a la longueur pour les parallélogrammes, enfin, on n'en finit plus quoi, peu importe, voici donc de la courroie plus longue, c'est ça qui nous intéresse surtout, tu vois, comme celle-là, elles sont toutes équivalentes, ici il y a marqué 843 de longueur, donc millimètres, voilà, pour des courroies longues, type CF, je crois, ou type parallélogramme, peu importe, donc de toute façon, celles-là, on les trouve presque plus sur le marché, il y en a, mais dans d'autres marques, je crois qu'il y a Ventico, il y a Bando, je ne sais pas si Bando continue, il y a Furioso, enfin, tu vois, donc on est un petit peu, des fois, à rupture de stock, Bando va te faire une série, après ils arrêtent, Ventico t'en fait, on ne sait plus, donc c'est un peu le bordel, mais les voici, les voilà, donc le but du jeu, c'est quoi, c'est de vous montrer que les courroies un peu plus longues, ici, que celles d'origine MBK, qui est peut-être à 780, je crois, ou 800, et ensuite on monte à 840, donc vous montrer que plus la courroie est longue, et bien plus c'est bon pour nous, on va pouvoir pousser le moteur vers l'avant, et en full plage, à fond les manettes, à fond la patate, le Vario en full plage, ça y est, on aura enfin l'espace nécessaire pour ne pas défoncer la poulie, la petite poulie Doppler et tout le bordel, donc on va essayer d'en parler, de vous démontrer tout ça au shop, et de voir un petit peu comment ça règle les soucis de la variation, et des pièces qui frottent, qui touchent, et qui explosent, voilà les amis, je fonce à la poste, pour Sébastien, big up à lui, bravo pour avoir acheté ce disque, Tomahawk, et je vous retrouve au shop, pour de la vidéo sensation ! Allez, retour à nos affaires, donc j'installe ici la poulie Doppler, voilà, qu'on a nettoyée bien sûr et bavurée, qui était défoncée, graissée les roulements à l'intérieur, donc là je mets le calepied, le calepied tuner, tuner, tuner ! Donc avec les jeux qui vont bien, on va serrer tout ça, donc il faut juste qu'il y ait un petit peu de jeu sur la poulie latérale, surtout qu'elle soit lâche, pas trop serrée, voilà, il faut qu'elle tourne libre, ça c'est très très important, yes, all right, donc là, là on est en business, tu vois, ça tourne magnifique, il y a juste le petit jeu latéral nécessaire comme il faut, on est bien, je vais pouvoir commencer à remonter le carburant, tout ce qui est électrique, etc., le pot d'échappement, et commencer à tester un petit peu les longueurs de courroie. Voilà, tout est remonté, la poulie c'est magnifique, j'ai pas mis la chaîne pour l'instant, le carburant est installé, les cylindres blocs sont tout neufs, le vario est remonté, nettoyé, graissé, lubrifié, tout ce qui va bien, le pot, les câbles ici, donc que tu connais, pour la sécurité, voilà, au cas où les ressorts pètent, donc on voit que la roue arrière est bien libre, ça c'est très important aussi, pour ne pas perdre de chevaux, les freins, tout ça, il faut que ça roule bien, que ça soit bien graissé, tout ça, bien libre, ici la pédale lanceur est attachée, voilà, le carburant est magnifique. Donc maintenant, attention, là j'ai fait du travail pour vous, mais là c'est monumental, donc déposez les likes, subscribe, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous, faites tourner sur les réseaux, partout, car là il y a du lourd, il y a du lourd, c'est bon aussi pour moi pour référence, mais ce que j'ai fait, je vous montre, j'ai mesuré les courroies MBK et aussi Peugeot, dans la lancée pour se faire plaisir, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, pourquoi tout ça ? Le sujet ici, un petit peu de la vidéo, on en a parlé, je vous montre ici une courroie Doppler ou mal aussi, MBK d'origine. Donc ce qui se passe, en fait, quand tu mets ta courroie Doppler toute neuve, que tu la mets là, voilà, t'es content, tout va bien, poulie moto-bécane, vario-moto-bécane, courroie Doppler type d'origine moto-bécane, donc logiquement, tout va bien, cousin, mais pas vraiment, donc on voit déjà, elle ne descend pas bien au fond de la gorge, donc ça l'a raccourci en quelque sorte, on part déjà très près, en bas, ici, tu vois, du vario à la poulie. Donc forcément, quand tu es en full plage, là, je ne vais pas le faire, on verra peut-être tout à l'heure, que le moteur monte à l'arrière, qu'est-ce qui se passe ? Boum, il vient toucher ici, flac, c'est terminé. A moins que tu aies une petite butée à l'arrière, mais ça force un peu sur le ressort, et en fait, c'est la cata, surtout quand tu as les cylindres blocs qui pètent, là, regarde, je te montre, il va arriver à ras de la gueule, ici, mais on sera bon, tu vois, donc on est à 2 mm, cousin, tout cassé, mais logiquement, ça ne touchera pas, mais c'est chaud, chaud bouillant. Donc quand ils ont pété ici, forcément, clac, les cylindres blocs de la mort, de la merde, donc le vario est venu, bien sûr, toucher tout ça. Donc, voilà, tu as compris le Beans, alors, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute à personne, c'est tout simplement que les courroies sont un petit peu trop courtes pour ce genre de configuration. Peut-être que d'origine, ça passe bien, sur le vario d'origine MBK, le plateau d'origine MBK, je crois qu'on s'en sort à peu près, puisque le vario ne monte pas, si tu veux, à 100%, c'est-à-dire 100 mm, la taille, le diamètre du vario, je te le montre, ici, en gros, tu vois, on est quand même dans un truc, il y a du lourd, il y a du lourd, 100 mm, tu vois, le truc, il est large, tu as compris ? Donc les varios d'origine, je crois qu'à l'intérieur, ils sont à peu près à 90, il me semble, ou à peine, donc quand on arrive à full plage, quand tu es à fond les bananes, tu es encore loin un petit peu de la poulie, tu vois, tu as de la marge. Donc, ce que je vous ai fait quand même, pour essayer de contrecarrer le problème, pour que tu n'aies plus de problème de vario qui vienne toucher la poulie, il faut partir avec une courroie un tout petit poil plus long. Donc déjà, je te montre d'origine, appellation origine, on va dire, ici, les specs, les caractéristiques d'origine adaptables Doppler, mais c'est en gros origine. Donc les longueurs, Doppler ici, mal aussi, je crois aussi que c'est MBK d'origine, avec les référents, je te les montre, comme ça tu kiffes, voilà, je ne sais pas si tu les vois, peu importe, mais elles sont là. Donc, c'est les deux mêmes, je te les montre, MBK d'origine, mal aussi à ma gauche, Doppler à ma droite. On est à peu près d'accord, on est dans le même type de courroie, les mêmes longueurs, celle-là est toute neuve, celle-là un petit peu roulée, voilà, les épaisseurs, je te les ai mesurées, mais en gros, c'est du kiff-kiff, on va appeler ça du 14, donc on est dans du 1395 ici, bon, du 14, en gros, c'est de la courroie de 14, ça c'est MBK, il faut le savoir. Peugeot, c'est plutôt du 13. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait, comment dire, comment on appelle ça, de la mesure en développé, c'est-à-dire que j'ai tracé ici une petite marque en blanc, et puis je suis venu tirer ici, tout simplement, je te montre, comme ça, à plat, pour toutes les courroies, ok, pour avoir la vraie longueur développée de la courroie. Donc là, Doppler, on remonte, on est arrivé ici, pour la longueur Doppler MBK, on est arrivé à 800 mm, donc ce qui correspond à ce que j'appelle de l'origine, je crois, voilà, longueur d'origine, 800 mm par épaisseur 14, largeur, on est content. Mal aussi, pareil, j'ai fait la mesure développée, donc à plat, mal aussi, on était à 810, un tout petit poil plus long, mais on est pareil, on config courroie d'origine pour une épaisseur de 14. Donc ces deux-là, elles vont passer, peut-être que la mal aussi, un tout petit poil plus long peut peut-être aider, mais elle a l'air un tout petit poil plus large aussi, donc en fait, ça ne change rien, vu qu'elle est plus large, elle descend moins profond, tu as vu ici dans la gorge, donc ça la raccourcit encore plus. Donc du coup, une courroie plus longue de 10, là, de 10 mm, si elle est plus large, un petit poil, de toute façon, ça ne change rien, je me le bique. Bon, alors, les courroies dont je vous parlais, que moi j'avais achetées il y a un petit moment, je ne sais plus lesquelles sont sur les marchés, comme je vous l'ai dit, il y a des ruptures de stock, après il les relance, après c'est français qui les fait, bandeau, je crois, je ne sais plus, ou ventico, c'est français, donc, ou bandeau, je ne sais plus. Donc, les Italiens, mal aussi, ils font ça chez des constructeurs de courroies, ils ne c'est pas eux qui les font, pareil chez Opleur, ils sous-traitent, etc. Mais eux encore, c'est au catalogue et ça tourne. Celle-là, des fois, c'est un petit peu au petit bonheur de la chance, quand Monsieur est d'humeur et continue à faire des séries. Donc, je vous ai sorti ici, celle que j'avais achetée sur Mir 35, qui à l'époque vendait de la Ventico, voilà, Ventico Furioso, donc déjà, je peux vous dire qu'elle est un petit peu raide, donc vous savez, ce type de courroie un petit peu tendu, raide, qui glisse, et à mon avis, ça va alléger le vario, mais peu importe. Les longueurs, je vous les montre. Donc, on est passé en longueur, tac, tac, on arrive là, Ventico Furioso, 845 mm, donc tu vois, elle est beaucoup plus longue que l'appellation Origine Dobler Malossi, qui est à peu près à 800 mm. Donc là, on saute à 845 mm, et on est toujours en épaisseur, en largeur de 14 mm. Et je crois que c'est celle-là qu'on appelle les MBK-CF. Donc là, c'est magnifique, cousin. On a la même épaisseur, 14 mm, ce qui est fait pour nos varios, qui sont logiquement usinés en fond de plage 14, mais pas vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé là, en fait, je vous en avais parlé, il faut presque du 15 là-dedans, pour vraiment obtenir la full plage, surtout quand la courroie s'use et redescend à 13,5, enfin, tu as compris. Mais peu importe. On est content, d'ailleurs, on ne veut pas la full plage, sans quoi on va tout défoncer au niveau de la poulie. Donc, la courroie étant plus longue, à 845 mm, ce qui va se passer, c'est que forcément, le moteur, logiquement, doit tirer plus vers l'avant. Là, le problème qu'on a, puisqu'on est en monte, ressort d'origine, il faudra un ressort de pleurs, on a le petit problème, ici, je vais prendre une flashlight, le petit problème de la butée, ici, peut-être je vais vous la montrer de l'autre côté, si on la voit, elle est là. Là-dedans, il y a un petit crochet, il y a aussi les ailettes qui viennent parfois toucher le cadre, ici, ou la bougie, donc là, il va y avoir un petit souci. Ou, dans ce cas-là, je pense, plutôt, ce qui touche, c'est aussi le lanceur, qui vient toucher sur le pot, parce qu'on avait fait ça à l'époque avec la courroie Doppler, pile poil, au millimètre près, ce qui fait que là, on ne peut plus aller vers l'avant, logiquement, le pot vient toucher. Il vient même à ras du ressort d'origine, donc c'est pour ça que je ne peux pas tendre la courroie. OK ? Tu as compris le Bins. Mais toi, si tu es dans une autre config, avec un ressort un peu plus long Doppler, tu peux pousser le moteur vers l'avant. Des fois, il faudra gratigner, gratouiller un petit peu les... tu vois, limer les ailettes, pour le passage à l'avant. Mais logiquement, avec cette courroie qui est beaucoup plus longue, ton moteur va partir, là-axe ici, beaucoup plus devant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en full plage, tu seras bien. Tu seras à peu près... Là, ta petite bouge. Tu seras à peu près là, tu vois ? Donc, tu auras beaucoup plus. Je te montre. On fait tout en live, hein. Tu m'as compris. Tu seras à peu près par là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, là, tu es tranquille. Là, tu as de la marge. Donc, ça, ça peut être un moyen de corriger tes problèmes de vario de la mort, Doppler ou Bidalo Junior ou tout le bordel, ou acier 100 mm qui viennent toucher ton plateau poulie Doppler. Donc, voici une option. La Ventico Furioso. La référence, c'est 970 ST. Apparemment, made in France. Made in France. Cocorico. Donc, je ne sais pas s'ils continuent à les faire. J'en sais rien. A toi de vérifier. C'est un peu au coup par coup avec eux, je crois. Donc, ça, je ne sais pas si c'est dispo. C'est assez dur. Quand même, comme caoutchouc. Bref. Ensuite, je t'ai sorti la bandeau que j'avais acheté je ne sais plus où. Donc, elle est là. Elle sort son petit paquet. Elle est dans les mêmes longueurs, couze. C'est la même. C'est la petite sœur. Dans une autre marque. Donc, les mêmes dimensions à peu près. Je te montre. Voilà. Je te la sors. Donc, ça, c'est quoi ? C'est du... Pardon. Ça, c'est du scout. Donc, elle est là. Je te le dis tout de suite. La bandeau, tu retiens. Écoute bien tes oreilles. Prends des notes. La bandeau est à 14 mm de largeur et à 843 mm. Un tout petit peu plus courte que la Vantico Furioso. Mais pareil, dans les mêmes longueurs. Appellation, je crois, MBK-CF de compétition pour les gros Vario Racing 100 mm. Pas les 120. 100 mm. Donc, la bandeau, la voici, la voilà. Elle est beaucoup plus souple. Donc, celle-là avait beaucoup plus fonctionné, à mon avis. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. La référence, je te la montre. Bandeau, voilà. S05, 017. Tu la trouves. Elle est en 843. 14 mm. Donc, là, ça va être bonnard. Pénard, bonnard. On ne peut pas sur cette machine parce qu'on a le ressort d'origine qui bute. On en a parlé. Le pot Doppler qui vient toucher le lanceur, c'est le bordel. Mais tu as vu déjà, on est magnifique. On pourrait pousser vers l'avant. Et là, on est en bisqueuse. Même si elle ne descend pas à fond dans la poulie, le plateau poulie qui, malheureusement, n'a pas été usiné pour de 14, mais plutôt pour du 13. C'est bien dommage. Et je crois que c'est du MBK, d'ailleurs. C'était vendu dans le sachet Doppler MBK. Donc, ça, ces bandeau, c'est magnifique. Pour moi, c'est la meilleure. Si tu peux la trouver, tu sautes dessus, direct, couze. Voilà. Je crois qu'il y avait les Conti aussi à l'époque. MBK CF Conti qui faisait ça. Magnifique. Donc, la bandeau, elle est là. La venti pour Furioso, elle est là. Il y a aussi une option qui est bien, qui est sur le marché, qui est toujours dispo, qui n'est pas mobilette, mais qui fait partie d'un vieux scooter des années 90, le Honda SH-50. Donc, un scooter, tout simplement, avec une courroie fine. Enfin, fine. C'est du 15 mm. Donc, celle-là, elle est un tout petit peu plus épaisse. Alors, c'est un problème pour nos varios, dans certains cas. Peut-être pas toujours, puisqu'on a vu qu'ici, par exemple, les Doppler, ils sont usinés pour du 14 logiquement, mais tu as vu, le 15 fait bien le taf. En plus, c'est magnifique qu'on arrive en fond de plage. Dans la poulie, ça va être un souci, puisque tu as vu, il ne rentre pas en fond. Donc, ça va encore raccourcir le système. Mais, moi, comment dire, faute de pouvoir trouver les autres courroies des fois, qui sont en plus en Europe, en France, donc j'ai que ça à foutre. En tout cas, moi, j'achète celle-là aux Etats-Unis. Sur le catalogue, mal aussi, elle est toujours là. Ça fait des années qu'ils la font pour le scooter. Et elle me rend, elle me, comment dire, me facilite bien la tâche, car je peux, tu as vu, travailler sur ce genre de config et surtout sur les circuits. Voilà, il faut juste que des fois, j'ajuste un petit peu mon Vario à la base ici au canon, le dégager vers l'arrière, la joue mobile pour pouvoir descendre jusqu'en bas du canon et partir la grosse patate que la courroie soit en bas et pas déjà en deuxième ou troisième vitesse. Tu as compris le système. Donc, ça, c'est aussi une référence à garder. Pourquoi pas ? Elle est un peu plus épaisse, c'est un peu le problème, mais ça fera le taf. Donc, mal aussi, 61, 72, 33, you already know. Mal aussi, ici, SH50, scooter, elle fait 845 de long, donc les mêmes distances, mais vu qu'elle est un petit peu plus épaisse, ça va raccourcir un petit peu le système et on est déjà magnifique par rapport à ceux-là, 800, 810 qui sont trop courtes d'origine. OK ? Donc, 2 MBKCF, une Scout Honda, ça fait le taf. Ensuite, pour référence, je vous montre pour le plaisir les longueurs des courroies Peugeot qui sont forcément plus longues. Alors, on a deux Doppler, enfin, une Doppler, une Mal aussi, on a deux courroies type origine adaptable, la Mal aussi, voilà, et la Doppler qui est ici, vous les connaissez déjà, pas besoin d'avoir les références puisque sur les sites de Mobilette, c'est écrit un courroie Mobilette 103, Mal aussi Doppler, mais tu les as le son là, donc Mal aussi, 61, 72, 19 et la Doppler, 32, 71, 14, voilà, 13 par 870, donc moi, je l'ai mesuré à 855, la Doppler, elle est donnée à 70, mais moi, je l'ai mesurée à 855 et la Mal aussi, un petit peu usée, mais à 860. Je peux te le remontrer, te le reprouver, on tire ici, je l'ai marqué, en développé, on y va, c'est parti, tout droit, la marque sur la marque, top départ, c'est parti, on enroule, développé, la Doppler, toute neuve, qui n'a pas roulé, je crois, elle va venir atterrir, tac, ici, sur la marque, ok, 855, on a le petit mètre de la mort, voilà, costard sur mesure, on est là, on part sur la marque, toc, top départ, on continue, on tire, on tire, voilà, donc 800 à peu près, 855, voilà, 857, donc, elle a annoncé à 870, bon, c'est comme ça, bref, on s'en fout, c'est surtout pour te montrer que, en 13 mm par contre, on est plus fin chez Peugeot, en 14 chez MBK, en 15 chez le scooter Honda, t'as compris, qu'en fait, on a des courroies plus longues, pour Peugeot, que pour MBK, je te montre un petit peu, voilà, donc Peugeot au dessus, MBK dessous, je ne sais pas si on voit, mais on a compris, que voilà, donc Peugeot c'est plus long, donc on part en fait, bien sur Peugeot, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace, entre le moteur, le vario, et la poule à l'arrière, il y a déjà, tu passes ta main dedans, si tu veux, tu vois, rien qu'au départ, donc quand tu es en full plage, tu peux encore passer, trois doigts dedans, t'es tranquille, donc c'est pour ça, qu'on n'a pas ce genre de problème, sur Peugeot, puisqu'ils utilisent, les courroies plus longues, bon, et bien, c'était pas beau tout ça, hein, c'était pas du technique, en long et en large, donc là, cousin, balance les pouces bleus, les pouces en l'air, le pause bleu, le pause bleu, comme dirait l'autre, les likes, j'aime, je dislike aussi, si tu n'aimes pas, on s'en fout, mais en tout cas, partagez-la, likez, abonnez-vous, car là, je crois que je vous ai tout donné, là, on a tout déchiré, donc sur la mobe de Berni, je vais remettre, la courroie qu'il avait dessus, donc Doppler, pour MBK, voilà, que j'ai mesuré, moi, à 800, qui est donné ici, sur la référence, à 806, bon, ça joue à 5 mm près, on ne va pas pleurer, et donc, elle est en train de s'user, apparemment, il avait dû l'installer neuve, avant que les cylindres blocs explosent, donc on va quand même essayer, de la faire tourner, ça c'est normal, c'est la corde un peu qui s'use, quand elles sont tout neuves, ça va s'effilocher comme ça, ne t'inquiète pas Kouz, donc là, elle marche pas mal, donc je vais voir un petit peu, ce que ça donne en fond de plage, je vais bloquer la joue mobile, en fond de plage, pour simuler, si tu veux, la patate, à fond les manettes, sur l'autoroute, et voir où on atterrit, à full plage, fond la patate, voilà, j'ai installé la courroie, avec une douille, pour tenir la joue, donc voici la courroie, on imagine la mobilette, à fond les manettes, presque, on est à un chouïa, mais on y est, elle est bloquée vraiment, en full plage, à fond les manettes, voilà, où vient descendre, la courroie Doppler, 14 mm, MBK, ok, donc on n'est pas complètement, à fond de Vario, donc à la limite, les courroies de 15 mm de Scout, sont presque mieux adaptées, pour ce système, pour ce Vario, tu vois, c'est au niveau des pentes, je ne sais pas, ça a été usiné, pour la courroie 14, mais on n'arrive pas, à obtenir la full plage, tant mieux d'ailleurs, sans quoi, tu as vu cousin, déjà, avec cette courroie, c'est mort, donc elle va s'user, un petit peu, elle va se détendre, et forcément, on va regagner, un petit peu de place ici, mais pendant la période, de rodage, de la courroie, couze, il faut y aller, mollo quand même, il faut savoir, qu'on est quand même, très très proche, je te montre ici, je ne sais pas si j'ai un jeu de cale, pour le plaisir, tu vois, donc là, ce n'est pas le mécano, qui s'est gouré, cousin, il faut respecter les jeux, quand on est mécano, tu t'es gouré, rien à voir, le mec qui nous avait laissé, un message là, donc les jeux, je te les montre, c'est 1 mm, regarde, cale d'1 mm, on est à 1 mm, cousin, à tout casser, serrer, donc ça, c'est poulie Doppler, Moto Bécane, vario Doppler, Moto Bécane, courroie Doppler, Moto Bécane, on est d'accord, le mécano, il n'a rien à voir dans l'histoire, c'est pas de sa faute, il a acheté la pièce, il a sorti de la boîte, il l'a monté, la mobilette est d'origine, cadre Moto Bécane d'usine, c'est la faute de personne là, donc, tu vois le système, on peut rouler avec ça, tu t'imagines que quand les cylindres blocs ont pété, craqué, le moulin a fait, il a tout niqué sa race, la poulie niqué, ok, donc, si toi, tu es dans une autre config, tu peux passer sur les belles courroies, on en a parlé, voilà, les courroies de scouts, par exemple, 15 mm, ça va être du magnifique, Honda SH-50, ça va turbiner en yard de la mort, en full plage, là, elle bute contre l'autre courroie, mais logiquement, elle va rentrer dedans du magnifique, je peux te la retourner, tac, voilà, elle rentre dedans, tu as vu, en 15 mm, et encore, elle est toute neuve, donc une fois usée, on sera magnifique, bon, ça alourdit un petit peu le Vario, plus la courroie est épaisse, plus c'est casse-couille pour le fonctionnement moteur Vario et les réglages, mais c'est comme ça à Kouz, donc, voilà les amis, j'espère que tout ça répond un petit peu à vos questions, je vais retirer la douille, attention, fermez les yeux, âme sensible, retenez-vous, voilà, j'ai retiré tout le système, hors caméra pour les âmes sensibles, en fait, je dis ça parce que, tu sais, il y a des mecs des fois que j'ai l'impression, il y en a 0,00001%, mais qui te regardent à la loupe et au point de fin, et qui attendent que le moment où tu fais un truc un peu de travers, pour te dire, tac, c'est pas comme ça, tu sais, te mettre le coup de bâton, donc, c'est pour ça, il y a des fois des choses que je vous casse, cache, pardon, pour éviter que monsieur, je mets mon grain de sel, pour le plaisir, mettre son petit grain de sel, tu vois, voilà, donc ça, c'est magnifique, les guides sont tout neufs, ça force un tout petit peu, mais ça va se faire au premier tour de moulin, le truc, il va prendre du jeu, et après, du jeu de la mort d'ailleurs, donc, ces barrioles-là, ils sont connus, de toute façon, clac, clac, ça tient la route, mais souvent, il faut changer un peu les pièces, les coussinets si tu veux, enfin, les guides et tout le bordel, donc là, c'est quoi les amis, bah, c'est pas mal, c'est de la bonne, c'est de la mobilette, c'est de la moto-bécane, on va remettre sa courroie de la mort, voilà, on va vérifier la pression des pneus, on va lui remettre sa chaîne ici, elle est là, elle est un peu collante, je ne sais pas ce qui avait été mis dessus comme graisse, mais c'est un peu collant, bref, on va nettoyer tout ça, remettre la chaîne, et je crois qu'il sera temps pour un petit essai, les amis, un petit essai embarqué, voilà, la chaîne est installée, un tout petit poil tendu, mais bon, là, elle est sur béquille, je ne peux pas faire les ajustements encore, je te montre, le vario à l'avant, il a un petit roulement, dit fonction embrayage, mais c'est plutôt, on va dire, une fonction ralentie, il n'y a pas vraiment d'embrayage, de mâchoire, rien de tout ça, mais ça permet, tu vois, de garder ralenti, voilà, au feu rouge, et monsieur Berni, le propriétaire, a bien sûr, un démarrage au lanceur, donc il n'y a pas besoin de la pousser, donc on va démarrer un petit peu, donc ça se passe comme ça, ici, il y a le lanceur, je te montre, regarde, voilà, c'est mal ici, voilà, on va laisser chauffer, et on se retrouve sur la route, allez, c'est parti, embarquez, alors, la courroie a l'air d'être quand même neuve, donc peut-être que le vario est un peu allégé, gardez ça en tête, et voilà, évitez les commentaires genre, elle mouline, elle mouline, ça devient rasoir ce genre de commentaires, elle mouline, elle mouline, alors c'est parti les amis, direction le poignet au cours, attention au frein, c'est vrai que la baudillette, elle est tape-cule, donc la courroie est neuve, je pense qu'il faudrait remonter un petit peu en poids, et le ressort est un peu fatigué maintenant, à la courroie est autorisée. J'ai été obligé de tenir le GoPro car il sautait de la mort sur le cadre rigide. Voilà, pour le plaisir, on est là, c'est la Cali-Life. Donc ta vue, sans poule embrayage, il part bien quand même. Mais le ressort est fatigué, c'est-à-dire que le moteur il fait ouin 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 ouin. Une carte qui est fatiguée aussi, la visière n'arrête pas de se casser la gueule, c'est pour ça que je réajuste à chaque fois. Ouh, c'est chaud les manettes. Bon, voilà, on va l'attacher. Donc on fait ce qu'on peut les amis, toujours pour la vidéo. On fait vraiment comme on peut, dans le meilleur du possible. Voilà, j'espère que vous avez bien bien kiffé en tout cas cette vidéo. Je vais prendre mon pollo-lo-co et je vous dis à bientôt pour de la nouvelle vidéo sensation. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, on va tout exploser. 50 000 abonnés bientôt, passionnés mobilettes. On remet tout ça à la sauce et c'est la nouvelle génération, on va tout déchirer. Allez les Mauveurs, merci, à bientôt. Et n'oubliez pas, gardez toujours, mais alors toujours, la grosse patate ! Yes ! Shit, all right ! Sous-titrage ST' 501